Vous pouvez nous avoir sur Facebook, bien sûr, en faisant Radio Cirnea Facebook ou alors radiotvcirnea.com pour le site où vous pourrez réentendre les podcasts de toutes nos émissions. Voilà, vous pouvez nous laisser un message, bien sûr, à partir du moment où vous allez sur Radio Cirnea, vous pouvez nous laisser un message ou nous appeler au numéro Jean-Pierre 09 66 98 13 43, 09 66 98 13 43. Je crois que vous nous laissez un message. Merci. Jean-Pierre, on va, on a entendu un peu le début de l'agrémédie. Il m'ouvrine, aujourd'hui, on va s'écouter. Il m'ouvrine. Et Jean-Pierre, tu peux attaquer le sport, si tu veux, avec plaisir. Ce que je voudrais dire avant d'attaquer le sport, c'est qu'aujourd'hui, on est le 9. Oui. C'est quelque chose de significatif pour tous les Corses. Oui. C'est la bataille de Ponténo. Ah, Ponténo. Plus le 8 que le 9, mais enfin, le 9, ça, c'est... Le 9, c'était confirmé. C'était confirmé. C'est pas pour me moquer ni rien. Oui, oui. Très bien, très bien, Jean-Pierre, de nous le rappeler. J'allais le rappeler dans les infos, mais bon. Je crois que c'est plutôt Sterlitz, quelque chose au-dessus, mais... T'es pas au Sterlitz, là. En fait, non, ça a été une défaite où tout s'est écroulé. Voilà. Alors... On va passer aux choses sérieuses, maintenant. Voilà, maintenant. Un petit peu. Alors, on va parler sport d'équipe, parce qu'on arrive à la fin, à la fin de tout ce qu'était l'équipe, le football. Oui. Le Biel a fini. Le volleyball a fini il y a 15 jours, avec la 3ème place du ASEC. Une belle place, puisqu'il a... Quand il a perdu son match contre Chaumont, Chaumont n'était pas encore champion de France, et depuis, ils sont champions de France. Alors, si on fait un petit pointage, une journée et demie de la fin du championnat, on s'aperçoit que l'ACA et le Gazelec, qui se rencontraient pour le derby... Oui. Les derby, c'est toujours... En Corse, c'est toujours chaud, les derby. Ça se passe toujours des problèmes. C'est Ajaccio-Bastia, ça a toujours été... Oui, mais... Il y avait quand même aussi... Deux tendances. Le Sporting, le Sporting qui montait jouer à Ajaccio, rappelle-toi, le passage du col de Ville-Savonne était toujours très dur. Ça, c'est clair. Bon, alors, c'est pour ça. Donc là, en plus, il y avait le problème de l'ACA, qui libérait un certain comptage en place, mais pas beaucoup. S'il proposait au Gazelec 600, 680 places, dans un stade qu'on comporte plus de 12 000. C'était vraiment... Et le Gazelec a dit, puisque c'est ça, nos joueurs iront sans supporter. Mais ils se sont retrouvés quand même à la sortie. Mais après, c'est bien frictionné sur le terrain aussi, puisque les deux équipes ont fini à 10 joueurs chacune. Donc, ça, le C.A. Bastier, il avait fait une bonne saison. Ils se promenaient tranquillement vers le maintien. Quand, brutement, depuis trois matchs, ça ne fonctionne plus. Et le dernier, ils ont quand même pris, à Sedan, une défaite, 7 buts à 1. Là, ils vont avoir du mal à s'en remettre, parce qu'ils n'ont vraiment pris. Ils ne pensaient pas que ça allait tourner comme ça. Et on parlera donc, après, du sporting. Parce que le sporting, lui, c'est compliqué. C'est en même temps qu'il joue, en même temps qu'il marque des points et qu'il ne marque pas de points, il y a la journée qui continue. Donc, c'est un peu faussé, puisque les gens attendent toujours un petit peu le résultat qui vient du côté de Bastia. Alors, Bastia, 5-0 par le PSG au Parc des Princes. Quoi dire ? Le sporting s'enfonce tranquillement, doucement, comme le Titanic. Moi, je ne le vois pas l'année prochaine. Alors, s'il reste l'année prochaine, il faudra qu'il ait une équipe beaucoup plus bien formée que ce qu'il a là. Donc, une équipe qui fonctionne bien, c'est une équipe qui coûte cher. Est-ce que le président Gérony, quand il dit qu'il y en a ce qu'il faut, est-ce qu'il est bien conscient qu'il faut vraiment prendre beaucoup ? Alors, un qui avait parlé dans le bon sens la semaine dernière, c'est Antonette, l'ancien entraîneur, qui lui a dit, moi, je veux bien reprendre le sporting, mais je veux m'occuper en même temps qu'il y a de l'entraînement. Je veux m'occuper du regroupement, de toutes les choses qui ne peuvent pas rester dans les coins du stade. Il faut que ça soit amalgamé dans l'équipe si on veut que ça fonctionne. Alors, pour l'instant, là, on en est là. Bon, on voit que le match de Bastia, le match dernier qu'il devait jouer à l'extérieur, il l'a joué, il a gagné 1-0 à Fosse-sur-Mer. Donc, c'est peut-être pas mal, mais la décision de la commission de discipline de la Ligue, ça fait que, dès qu'elle a été connue, avec suspension de terrain et tout, le sporting, qu'est-ce qu'il a fait ? Comme il en donne le droit, il a fait appel. Bien sûr. Et Bordeaux, qui avait entre-temps bagarré pour rebondir des points avec Lyon, s'il faut que le match soit rejoué, qu'il a interrompu à la mi-temps, s'il est interrompu, il perd 2 points, il ne perd pas 3 points qu'en cas de défaite. Et là, 1 point, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable par les temps qui courent. Alors donc, ils font appel pour écoper de la suspension de 3 matchs sur terrain neutre et à 8 à 8 clous. Et surtout, la perte du match contre Lyon par pénalité. Et on ne part pas par des formules régulières. Alors ça, ce n'est pas fini, ça va être plutôt un petit peu compliqué. Alors, on va quitter un petit peu le football. On va parler de quelque chose qui va vite quand même. On va parler du 16e rallye de Costa Serena, de la coupe. Alors là, c'est un rallye qui a bien tourné, qui nous a donné un bon vainqueur. Leandri Gorgny, lui, sur une Skoda, Fabien, devant Banzagol Patron, sur une Ford Fiesta. Et troisième, Soutzi Ophéline, sur une Ford Fiesta. Donc là, ça fonctionne parce que c'était pratiquement le plus vieux rallye qui se disputait en Corse, avec le rallye de la Géraldia, qui va partir, qui va avoir lieu début du mois de juillet. Et là, bon, ça s'est bien passé pour le rallye. Un petit peu de dégâts dans certaines épreuves qui ont été supprimées, parce que le temps était glissant par terre, et puis les pilotes veulent toujours aller de plus en plus vite. Mais moi, ce qui m'a un petit peu surpris dans le livre, enfin dans le journal Corse Matin, c'est, au sujet de ces rallies, c'est le coup de gueule du président, Philippe Giovanni, qui est président de l'ASA-Corse, de l'ASA-Terre de Corse, et de l'esquadra Nié-Pièvre, parce qu'une entité organisatrice de cette course, qui, elle, ne décolère pas, et il était question de plein de plaintes des riverains, qui sont plaintes du manque de civisme des pilotes qui venaient faire les reconnaissances. Il n'y a pas que des Corses, s'il y a des étrangers. Il paraît que les gars se sont garés partout, on roulait un peu dans tous les sens. Donc si on veut qu'il y ait un rallye disparaisse, on ne s'y prend pas autrement. Ah d'accord. Oui, mais aujourd'hui, on vit une drôle d'époque. Il n'y a pas eu d'incident grave. Tant mieux. Il ne faudrait pas qu'il y en ait pour ne pas risquer. Alors, on revient deux minutes sur le football, parce qu'ils ont aussi poursuivi l'étude à la Fédération internationale de football, qui assure que l'arbitrage vidéo sera effectif lors de la prochaine Coupe du Monde organisée en Russie en 2018. Il faut y arriver, même si quelqu'un comme Michel Platini était contre. Maintenant, le jeu va tellement vite, se déplace tellement, que l'arbitre, il ne faut pas lui en vouloir, il ne peut pas courir partout pour voir si le ballon a bien franchi la ligne. Bien sûr. Donc, ils vont accélérer le mouvement, et d'ici 2019, je pense qu'on n'en parlera plus, ce sera une évidence de faire... Bien sûr, avec la caméra. Pour finir, je vais reparler un petit peu du Tour de Corse. Oui. Parce qu'on a essayé de voir un petit peu les retombées économiques que ça peut donner, et on s'aperçoit que la confirmation de la stabilisation de David Sierrec, qui est le patron du Tour de Corse, souligne le bienfait du partenariat qu'il a pu y avoir avec l'Azac Corse, puisque là, ça a permis de faire venir des gens. On a la meilleure équipe dans le championnat du monde, les meilleures équipes qui se sont réunies en Corse. C'est un rallye qui plaît beaucoup, et les écuries veulent pouvoir venir le faire. Mais on a qu'un million de passagers, ça a été comptabilisé, un million trois a été comptabilisé pour venir, contre un million six l'année d'avant, et un espace de 35 000 mètres carrés. Donc là, on s'aperçoit que c'est aussi quelque chose qui est une bonne chose pour la Corse, pour le rallye aussi, parce que c'est bien que ce rallye soit reparti. Et pour finir, la dernière image de sport, qui n'est pas une image tout à fait sportive-sportive, c'est Bastia PSG. Le moment où le joueur de PSG a été blessé, bien sûr, l'arbitre n'avait pas sifflé pour arrêter le match. C'est les joueurs, gentiment par eux-mêmes, surtout un gars comme Lec, on peut critiquer tout ce qu'il a fait de la saison, les matchs de suspension, tout ça, mais il a quand même resté avec Mathieu Di pour savoir s'il allait bien, et pendant ce temps-là, il a tiré un coup franc. Alors, s'ils en sont, il leur faut des trucs comme ça pour marquer des points au PSG, alors là, on est tombé bien bas. Ah oui ? C'est un petit peu dommage, mais peut-être qu'il y aura une justice, et que le champion de France s'appellera mon accours. Ce en quoi, on ne sait pas, on va savoir d'ici une semaine et demie, ce que ça va donner. Ce serait... Bon, si on écoute des supporters du PSG, ils ne sont pas tous dans la ligne en disant, bon, vous voyez, ce n'était pas une phase de jeu, l'arbitre pouvait siffler, il ne l'a pas sifflé, mais quand même, ça fait drôle, parce que je sens vraiment maintenant que c'est l'argent. Ah oui, il n'y a plus que ça, c'est sûr. Il faut qu'on puisse marquer un but, on va y aller, on verra après s'il ne valait pas. Il y a des avocats, il y a la Ligue, il y a tout ça, mais le sport, qu'est-ce qu'il en reste ? Qu'est-ce qu'il va en rester ? Non, mais si tu dois faire un sport avec des avocats, c'est plus du sport, hein ? Quoique, rappelle-toi, puis il y a genre... C'est un palais de justice, alors. Lucien Féli et son frère, qui jouent bien au football aussi. Ouais, ouais. Eh ben oui. Très bien. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire pour le sport. Merci Jean-Pierre, merci à Laura. Maintenant, c'est aux autres de travailler, j'écoute. À bientôt. À bientôt. On termine avec «Lagrim » et toujours «Di Mouvrini » et à très bientôt. «Lagrimese grede » «Ne tengo marrone » «Fraibor » «Fraibor » «Te dioses » «Il in ti bandas » «Qu'il s'infrebame » «E qu'il m'ausser » «Lagrimese grede » «É qu'il m'ausser » «I biologhi » «Voie » «Voie » «Lagrimese grede » «Lagrimese grede » «Une identité » «Lagrimese grede 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 » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501